Au milieu des carcasses de voitures encore fumantes, les habitants doivent transporter eux-mêmes les blessés pour leur portée secours. D'autres tentent d'évacuer comme ils le peuvent des corps sans vie. Ces colonnes de fumée noire témoignent d'un raid aérien qui s'est abattu sur un marché bondé ce dimanche, suivant principalement des civils et notamment des enfants. Ce journaliste syrien évoque une situation catastrophique, des morts et des blessés partout à même le sol. Un champ de ruines que les habitants attribuent aux forces russes. Les avions ont largué des bombes au-dessus de nos têtes, vous voyez bien. Il n'y a que des civils ici. Le marché est complètement détruit. Les maisons, la boulangerie, tout a été complètement rasé. Il y a tellement de morts et de blessés, on n'arrive pas à les compter. La province d'Idleb, contrôlée par les rebelles, est touchée ce dimanche par plusieurs raids aériens tuant des dizaines de civils. Depuis plusieurs semaines, le régime de Bachar al-Assad et son principal allié russe font pleuvoir bombes et obus sur les quartiers rebelles. Une offensive dévastatrice pour tenter de regagner du terrain face aux rebelles et djihadistes dans un pays désormais quasiment réduit à un champ de ruines.